Pocoroch, c'est un programme d'inventaire et de suivi en plongée sous-marine des poissons côtiers en milieu rocheux sur la façade atlantique manche-mer du Nord. L'enjeu du réseau Pocoroch, il est double. Le premier, c'est l'acquisition de connaissances. Il faut combler les lacunes de connaissances que l'on a sur ces milieux-là qui ont été très peu étudiées, et notamment parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de protocole de suivi adapté, notamment aux forêts de la minère. Le deuxième enjeu, c'est la gestion et la conservation des poissons côtiers, qui passent notamment par la conservation de leur habitat essentiel, tels que les nourrisseries. Cet enjeu, il est porté par les politiques publiques, au niveau international, avec les directives européennes, telles que la DCSMM et la DHFF. Il est porté également au niveau territorial, par un grand nombre d'AMP et d'autres outils de gestion spatialisée. Quelle que soit échelle d'évaluation au niveau international ou territorial, la démarche, ça reste la même. Il faut évaluer l'état des peuplements de poissons et les fonctionnalités éctologiques de leurs habitats. Et si l'état est dégradé ou inquiétant, il faut identifier les causes, et notamment les activités humaines qui impactent les poissons ou leurs habitats. Tout ça afin de pouvoir prendre des mesures de gestion en vue de conserver, restaurer l'état des poissons et de leurs habitats. Et donc pour faire tout ça, il est nécessaire de collecter de la donnée sur le terrain. Donc en résumé, l'objectif de Patrinath et de son programme PocoRoche, c'est de fédérer les chercheurs et les gestionnaires qui partagent ces enjeux de connaissances et de gestion de conservation des poissons côtiers rocheux en Atlantique-Manche, en vue de tous ensemble former un réseau qui collecte de manière standardisée les données nécessaires pour évaluer ces peuplements de poissons et répondre à ces enjeux. Alors pour développer ce réseau PocoRoche, on s'est entouré de quatre partenaires avec qui on a co-construit PocoRoche. On a deux stations marines, donc la station marine de Dinard du Muséum National d'Histoire Naturelle et la station blogique de Roscoff, CNRS, qui eux portent des enjeux d'acquisition de connaissances. Et on s'est entouré de deux aires marines protégées, le parc naturel marin d'Iroise et la réserve naturelle nationale des sept îles. En tant que responsable de la station marine, j'ai à cœur de développer un observatoire qu'on appelle l'Observatoire Biodiversité Écosystème Société en milieu côtier tempéré. Ce qui m'intéresse, c'est de combler les lacunes sur les connaissances des poissons côtiers. C'est qu'en comprenant, qu'en étant capable de caractériser ces écosystèmes pour savoir comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont en bonne santé, qu'on peut prétendre mesurer les effets des pressions générés par les activités humaines. Ce qui est très compliqué, c'est que de toute façon, ces écosystèmes fluctuent en permanence. Et donc, il faut qu'on ait des séries sur le long terme pour pouvoir bien capturer ce qui relève des fluctuations naturelles, en quelque sorte, en réponse aux saisons, aux changements interannuels. Et ce qui relève des pressions humaines. Et donc, le programme Pocoroche m'intéresse particulièrement en ce sens. Sur la réserve naturelle des cétyles, on a besoin de connaître son patrimoine naturel. Déjà, au sens, inventorier les espèces. Ce que l'on dit parfois, c'est que finalement, les cétyles, les phoques, les ozomarins, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. Toute cette mégafaune dépend de la partie invisible de ce qui se passe dans le milieu marin. Notre idée, en fait, c'est de faire du lien avec les sujets à long terme que l'on effectue depuis très longtemps. À la fois, les oiseaux marins, les communautés d'oiseaux marins sont suivies depuis des décennies et elles évoluent dans le temps en raison du contexte bio-géographique, en raison certainement aussi des ressources en mer. Et pour le coup, ça fait du lien dans le sens où nous étudions le régime alimentaire de plusieurs espèces d'oiseaux marins et également du foc gris. Et donc, nous, ça nous intéresse à deux niveaux, de suivre l'évolution de ces communautés de toissons. Parce qu'il y aura des réponses potentiellement quant aux effectifs d'oiseaux nicheurs. Et puis, après, c'est de savoir pourquoi c'est lui dans un sens ou dans un autre, ces communautés. Et donc, ce programme nous permettra d'avoir des éléments de réponse. Donc, Pocoroche propose deux protocoles en fonction des moyens humains et logistiques dont dispose le partenaire. Il peut choisir entre un protocole transect qui va nécessiter beaucoup d'entraînement puisqu'on évalue des distances et des tailles sous-marines à l'œil. Il va également nécessiter beaucoup de matériel et de compétences plongées puisqu'on utilise du recycleur circuit fermé. Donc, c'est réservé à un public assez expert. Donc là, ça va être surtout patrinat, certaines stations marines et peut-être certains bureaux d'études. Tandis que le second protocole, c'est un comptage au temps. Donc, on n'a plus d'estimation de distance et de taille à faire sous l'eau. On est en circuit ouvert parce qu'on s'adresse à un plus large public. Et donc, le public à qui on s'adresse, c'est bien entendu les gestionnaires d'aires marines protégées. Et également, le protocole est ouvert à de la science participative dans le cadre de programmes encadrés. Comment on travaille avec les partenaires ? Patrinat, donc avec le protocole transect, se déplace sur zone et repère les sites avec le partenaire. Donc, on est dans un dialogue et on tient également compte des problématiques environnementales. Le gestionnaire est le mieux placé pour connaître son site. L'objectif, c'est bien que chaque partenaire s'occupe du suivi des sites de son secteur. En complément des observations visuelles que l'on fait sur les poissons, avec la station marine de Dinard, du muséum, on travaille là dans le cadre d'une thèse au développement de la photogrammétrie de façon à mieux qualifier la capacité d'accueil de l'habitat pour les poissons. Les poissons côtiers, surtout dans les milieux récifaux, dépendent intrinsèquement de la qualité du biotope, donc de l'habitat physique, mais également de la biocénose bintique qui est associée à ces biotopes récifaux. Si on est dans un milieu où il y a des éboulis, plein de failles, plein de trous où les poissons peuvent se cacher, il y aura naturellement plus de poissons dans ce genre de milieu que dans d'autres milieux qui vont être tout plats. Et donc, on a besoin de prendre en compte ce facteur naturel de façon à ne pas confondre pression naturelle ou forçage naturel tel que rugosité du substrat avec des pressions anthropiques. Par exemple, si on arrive dans un endroit et qu'il n'y a aucun poisson, avant de se dire qu'il y a une grosse pression anthropique dans cet endroit-là, il faudrait déjà regarder est-ce que la capacité biotique du milieu, est-ce que ce milieu est accueillant pour le poisson ? Les comptages visuels, bien que ce ne soit pas la méthode parfaite, il n'en existe aucune de toute manière, ça offre vraiment un bon compromis entre la large gamme d'espèces qui est couverte, la capacité de définir des spectres de taille par espèce qui sont des métriques très importantes pour la démographie des populations et l'impact de certaines pressions telles que la pêche. Après, il y a des méthodes complémentaires. Donc, pour les poissons pélagiques et bainto-pélagiques, on a l'éco-sondage qui permet de travailler à des surfaces bien plus grandes que ce qu'on peut faire en plongée. Donc là, on arrivera à mieux détecter les agrégations de poissons pélagiques qui se font à l'échelle de baies et non à l'échelle de sites. Et maintenant, il y a également l'ADN environnemental. Donc, le métabarcoding sur l'ADN environnemental, ça permet d'avoir une liste d'espèces pour un site donné qui sera bien plus représentatif de l'ensemble de la biodiversité présente. J'évoquais l'exemple des poissons cryptobintiques cachés dans les cailloux. L'ADN environnemental permettra de mieux échantillonner cette diversité de poissons. Donc, Pocoroche, aujourd'hui, c'est un embryon de réseau. On a quatre partenaires. Donc, maintenant, on cherche à s'étendre avec les deux protocoles que l'on peut offrir entre en secte ou en temps. On cherche maintenant de nouveaux partenaires qui auraient également besoin de collecter des données de poissons en milieu rocheux. Que ce soit en milieu rocheux naturel, mais maintenant, il y a également les notions de rocheux artificiels. Que ce soit dans le contexte de l'ingénierie écologique sur les récifs artificiels et également dans le contexte éolien en mer qui apporte de nouveaux besoins de suivi. Vraiment, c'est la complémentarité que vraiment, je souhaite mettre en avant. Et cette collaboration, elle est riche parce qu'il y a des chercheurs qui sont spécialisés dans le domaine et elle est riche dans le sens où nous, nous acquérons la technicité, on s'engage dans un suivi simplifié, mais vraiment, à l'effectuer tous les ans. C'est clairement les circonstances qui nous permettront de comprendre l'état de conservation finalement au sens large du milieu marin. On est obligé de se replacer dans un contexte bio-géographique vaste. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre ce qui se passe localement que si on a bien compris ce qui se passe au niveau global et sur des échelles de temps long. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit au cœur d'un réseau et qu'on ne raisonne pas tout seul dans notre monde. C'est-à-dire qu'on a la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada